Dans l'épisode précédent de cette série dédié à la création d'un jeu de type top-down shooter, nous avons fait en sorte de pouvoir faire des dégâts à l'ennemi. Cependant comme vous pouvez le voir, on a un petit souci, c'est que si l'ennemi touche le player, il ne reçoit pas de dégâts. Donc nous allons mettre en place ce système là qui va permettre de faire en sorte que le player reçoive des dégâts lorsqu'il est touché par l'ennemi et qu'il puisse aussi mourir lorsqu'il n'a plus de point de vie. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre « J'ai la banane » et en partageant ça autour de vous. Allez, c'est parti ! Alors donc là, je suis de retour dans le projet Unreal que nous sommes en train de coder. Si vous découvrez cette série en cours, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la zone de description ci-dessous pour regarder la série depuis le début et mieux comprendre tout ce qui se passe. Donc dans l'épisode précédent, nous avons créé une interface BPI underscore Damageable. Donc je vais ouvrir ça et en fait cette interface, elle permet de dire qu'en gros, tous les objets qui implémentent cette interface ont forcément une fonction qui s'appelle « Affect Health ». Donc on l'a ajouté au BP Ennemi, maintenant on va l'ajouter au BP Hero. Donc pour que le Hero puisse recevoir des dégâts, on va ajouter cette interface au BP Hero. Donc là dans « Class Settings », ici « Interfaces », je vais faire un « Add BPI underscore Damageable ». Donc je sélectionne l'interface et du coup ici on peut implémenter cette fonction-là. Donc « Affect Health » à notre personnage. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire un « Implement Event » comme on l'a fait dans l'épisode précédent. Et donc ici on va pouvoir implémenter l'événement « Affect Health ». Donc tout comme l'ennemi du coup qu'on a vu dans l'épisode précédent, la classe « Hero », « BP Hero » implémente aussi la fonction « Update Health Points » qui a été codé dans la classe parent « BP underscore Character ». Donc ici on va faire appel à cette fonction-là. Hop, ici je vais faire un « Update Health Points ». Donc là le Delta pareil, on le branche ici, ça on branche là. Ensuite on va faire un petit « Print String » pour afficher un message à l'écran concernant le nombre de points de vie qu'il reste aux joueurs. Donc là je branche ça ici, voilà. Ensuite étant donné que la fonction « Update Health Points » met à jour la variable « Is Dead » on va permettre de récupérer, on va récupérer ici la valeur de la variable « Is Dead » dans « Branch ». Donc pour rappel je maintiens la touche « B » de mon clavier et je clique sur la souris pour ajouter un « Branch ». Ensuite je vais faire un « Get Is Dead » pour récupérer la variable que nous avons créée dans la classe « BP underscore Character ». Je vais brancher ça là, et ensuite en fait si vous vous rappelez bien dans l'épisode précédent sur le BP Ennemi, si on a la variable « Is Dead » qui est égale à « True » donc si le personnage est censé mourir, on fait un « Destroy Actor ». Alors pour le moment on va ajouter un « Destroy Actor » dans le BP « Hero ». Mais on va changer ça plus tard parce que vous allez voir vers la fin de cet épisode que le fait de détruire le personnage principal de notre jeu, ça crée en fait un petit problème. Donc là je vais faire un « Destroy Actor ». Du coup pour récapituler, lorsqu'on fait des dégâts depuis un projectile ou depuis l'ennemi, on met à jour les points de vie du héros. Dans cette fonction là, on va mettre à jour également la variable « Is Dead ». Du coup ici on va afficher à l'écran les nouveaux points de vie du personnage et ensuite on vérifie si la variable « Is Dead » est vraie. Si elle est à vrai, ça veut dire qu'en gros du coup le héros est censé mourir. Donc pour le moment on va juste faire un « Destroy Actor » mais plus tard on va mettre en place un système qui permet de faire réapparaître le héros dans la zone « Save ». Donc là je vais mettre un commentaire, donc je sélectionne tout ça, j'appuie sur la touche « C » de mon clavier et je vais appeler ça « Gère les points de vie du héros ». Donc est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ça va, du coup je vais compiler sauvegarder, on peut passer à la suite. Donc là maintenant que le héros peut recevoir des dégâts, nous allons mettre en place la logique dans l'ennemi qui va permettre de faire des dégâts au héros. Donc je vais venir dans le « BP underscore Enemies » Ensuite je vais venir dans le « Viewport » et ici je vais ajouter un nouveau Component. Donc là je vais faire un « Add Component » Je vais taper « Box » et je vais ajouter un « Box Collision » Donc le « Box Collision » c'est quoi ? Ben comme son nom l'indique c'est une boîte de collision. Et en fait ce qu'on va faire c'est que lorsque les ennemis vont se rapprocher du héros, à chaque fois que le héros va se retrouver dans cette boîte de collision, on va lui faire des dégâts. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? On va résimensionner un petit peu cette boîte. Donc ici je pense qu'en X je peux mettre quelque chose comme 20 je pense. Ensuite Y, alors Y c'est l'axe vert, donc je vais le placer ici 0. Je vais faire en sorte que Y reste à peu près dans la taille du perso, voilà. Et ensuite le « Z » je vais mettre ça à 60, ça peut le faire. On va mettre 65, voilà. Et donc là il nous reste un dernier truc à paramétrer. Alors je vais faire en sorte de rapprocher un petit peu la boîte de l'ennemi. Donc n'oubliez pas que vous pouvez changer la vue ici pour mettre en vue top. Bon je trouve que la boîte est un petit peu large peut-être, je vais mettre ça à 15. Je vais rapprocher un petit peu et donc quand l'ennemi va se rapprocher du player, lorsque le player va entrer dans cette petite zone là, on va lui faire des dégâts. Donc ici toujours en sélectionnant la box, je vais nommer ça en « Player Damage Box » Donc la boîte qui va faire des dégâts au player. Et ensuite ici je vais venir chercher dans la partie « Collisions » Ici vous allez faire en sorte de mettre « Overlap Only Pawn » cette partie là. Pareil comme dans l'épisode précédent, ce truc là va faire en sorte que les collisions ne vont être pris en compte que si cette boîte là entre en collision. Donc si elle est superposée avec un Pawn. Donc dans notre cas le héros c'est un Pawn et ça va marcher correctement. Donc vous allez voir que plus tard on va devoir gérer la collision de manière un peu plus avancée parce que même l'ennemi c'est un Pawn donc on ne veut pas faire de dégâts aux autres ennemis. Du coup maintenant que c'est fait, je vais compiler et sauvegarder. Alors donc là maintenant que la box de collision est correctement placée, nous allons implémenter la logique qui va permettre de faire des dégâts au player à chaque fois qu'il va entrer dans cette boîte là. Donc pour ce faire nous allons utiliser un Event de type « Overlap » Donc c'est à dire l'Event qui permet de faire exactement ce qu'on veut. Donc pour rappel dans l'épisode précédent, donc le BP Projectile ici, nous avons utilisé un événement particulier qui s'appelle « Event Actor Begin Overlap » Alors pour rappel cet événement là permettait de détecter lorsqu'un ennemi entre en collision avec cette petite sphère de collision pour ensuite lui faire des dégâts ici avec « Affect Health » de l'interface BPI Damageable. Donc nous on ne va pas utiliser cet événement là, pourquoi ? Parce qu'il a un petit défaut, c'est que concrètement « Event Actor Begin Overlap » qui prend en compte les overlaps avec tous les components de l'actor. Donc nous dans l'épisode précédent nous avons bien paramétré de manière à ce que seule la collision sphère prend en compte les collisions. Donc le Projectile Mesh on avait mis à « No Collision » Du coup lui forcément il n'allait pas calculer de collision. Mais nous histoire, afin d'éviter tout un tas d'erreurs et aussi pour vous apprendre à pratiquer de manière un petit peu plus précise, dans le BP Ennemi on va utiliser une autre fonction. Donc au lieu de faire appel à « Event Actor Begin Overlap » qui prend en compte les collisions avec tout l'acteur, on va spécifier les collisions avec exactement la Damage Box. Donc ici vous allez sélectionner la Player Damage Box, voilà. Ensuite là je vais me mettre à gauche pour ne pas gêner. Et si vous descendez vous avez ici des petits plus dans des boîtes vertes qui sont accompagnés de différents événements. Donc ces événements là ce sont des événements qui sont appelés à des moments bien précis. Nous ce qui nous intéresse c'est « On Component Begin Overlap » Donc là je sélectionne bien le Player Damage Box et je clique sur « On Component Begin Overlap » Ça va me créer un événement dans l'Event Graph. Et en fait cet événement là représente un petit peu la même chose que « Actor Begin Overlap » Sauf que cette fois-ci on va vraiment chercher les collisions exactement avec le Player Damage Box. Donc là ici comment est-ce que cet événement là va fonctionner ? Il va être appelé à chaque fois que le Player Damage Box va entrer en collision avec un objet valide. Et les objets valides on les a paramétrés juste là avant. On a mis « Overlap Only Pawn » Donc il y a uniquement les pawns qui peuvent entrer en collision avec ce Player Damage Box. Donc le « Overlap Component » représente le component qui a été overlappé. Donc dans notre cas le Player Damage Box. On a ici une référence vers le Player Damage Box. Le « Other Actor » c'est l'autre acteur justement qui est entré en collision avec le Player Damage Box. Le « Other Component » c'est si jamais vous voulez savoir quel est le component de l'acteur qui est entré en collision en premier avec ce component là. Et ici on a tout un tas d'autres trucs que nous allons pas utiliser pour le moment. Donc là ici « Other Actor » nous on sait que c'est un autre acteur. Donc dans notre cas cet acteur là il peut être à la fois un ennemi ou le Player. Et du coup comment est-ce qu'on va faire la différence ? On a deux solutions. Soit on utilise ici dans l'Event Graph la logique qui permet de dire « Est-ce que l'acteur a le tag ? » Donc l'Etiquette Player. Donc si c'est le cas on lui fait des dégâts. Mais nous, nous allons utiliser le Cast. Alors il me semble que le Cast nous l'avons déjà utilisé plus tôt dans cette série là. Donc le « Other Actor » ici. Je vais tirer un câble et je vais taper « BP underscore Hero ». Alors là vous allez voir « Cast to BP underscore Hero ». Qu'est-ce que ça fait ? En gros ici ce truc là ça va dire ok. Cet acteur là c'est en fait un acteur de type BP underscore Hero. Donc ici si c'est bien un BP underscore Hero. Donc Unreal Engine va bien vérifier s'il s'agit bien d'un BP underscore Hero. Si c'est le cas on va passer là. Si ce n'est pas le cas on va passer par ici. Donc nous si jamais c'est le Hero, je vais faire un « Click Draw » ici. Je vais faire un « Promote to Variable » et je vais appeler ça « Hero ». En gros je stocke le Hero, donc la référence vers le Hero directement ici dans cette variable là. Ensuite une fois que ça c'est fait, nous allons devoir faire des dégâts au Hero. Et comment est-ce que nous allons faire ça ? On va prendre le Hero et étant donné qu'il implémente l'interface BPI underscore Damageable, on va faire un « Effect Health » « Interface call Effect Health ». Donc là le Delta, combien de dégâts est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire quelque chose comme je pense moins 5. On va faire moins 5 du coup des dégâts de 5 directement sur le Hero. Et je vais faire un « Click Draw » « Promote to Variable » et je vais appeler ça « Damage Amount ». Donc là maintenant on peut faire des dégâts au Hero, mais bon vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas forcément super fun de faire 5 points de dégâts sur 100 points de vie une seule fois à chaque fois qu'on va entrer en contact avec le Hero. Donc ici en gros pour détailler un petit peu tout ça, à chaque fois que le Hero va entrer dans cette boîte là, on va lui faire 5 points de dégâts. Ensuite pour lui refaire des dégâts il faut que le Hero sorte une première fois et qu'il revienne ici ensuite pour qu'on lui fasse encore 5 points de dégâts. Pourquoi ? Parce que ici on a bien le « Begin Overlap » c'est à dire lorsque le Hero commence à superposer la boîte. Donc étant donné qu'il ne commence à superposer la boîte qu'une seule fois, une fois qu'il est dedans on ne fait plus appel à cet événement. Du coup nous on a besoin d'un système qui va nous permettre de faire des dégâts de manière répétée. Un peu comme ce qu'on a implémenté dans le « Gun » un petit peu plus tôt qui permet de tirer des projectiles de manière répétée. Donc pour ce faire ici je vais faire un petit peu de place, je vais même détacher ça. Pour détacher vous allez maintenir la touche « Alt » de votre clavier et vous allez cliquer sur les deux pins ici pour détacher complètement les connexions. Donc ici on va créer une petite fonction à part. Donc là je vais faire un clic droit « Custom Event » pour créer mon propre événement. Je vais appeler ça « Damage Hero » voilà. Ensuite je vais prendre le « Hero » ici. Je vais tirer un câble, je vais maintenir la touche « Control » pour faire un « Get » et je vais brancher ça dans le « Target » Ensuite le « Damage Hero » je vais mettre « Affect Health » ici. Et donc à chaque fois qu'on va faire appel à cette fonction « Damage Hero » on va faire 5 points de dégâts. Donc là le but du jeu c'est de répéter les dégâts directement sur le héros à intervalles réguliers. Et donc on a déjà utilisé plusieurs fois dans cette formation là la fonction « Set Timer » Donc là je vais tirer un câble ici, je vais faire un « Set Timer by Event » Donc là ici pour rappel ces trucs là doivent être branchés ici. Comme ça au moins on va appeler cet événement là de manière répétée. Et donc là je vais activer le « Looping » pour qu'on puisse répéter l'événement constamment. Et ici le « Time » je vais tirer un câble, je vais faire un divisé. Voilà « Float » divisé par « Float » Je vais mettre 1 divisé par 3. Alors pour rappel on a vu ça aussi dans un épisode précédent. Le 1 divisé par 3, en gros on va prendre 1 seconde qu'on va diviser par 3 Et en gros on va faire appel à « Damage Hero » 3 fois par seconde. Donc là je vais faire un clic droit, je vais faire un « Promote to Variable » Je vais appeler ça « Attacks Per Second » Donc le nombre d'attaques par seconde. Ensuite avant de terminer cette implémentation, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mais ici le « Set Timer by Event » va laisser une première latence avant de lancer le premier appel à « Damage Hero » Et quelle latence est-ce qu'il va ajouter ? Il va ajouter cette petite latence là qui est calculée ici. Donc le résultat de ça étant donné qu'on a mis 3, il est environ de 0,333333. Et donc il va attendre ce petit temps là avant de lancer le « Damage Hero » Nous on veut de la réactivité et du coup on va faire en sorte de lancer une première fois les dégâts au héros. Et ensuite au moins dès ce moment là on peut commencer à faire des dégâts dès qu'on touche le héros. Donc ici je vais lui tirer un câble et je vais faire « Damage Hero » Comme ça au moins on lance une première fois les dégâts et après on loupe à chaque fois à intervalles réguliers. Donc là c'est bon pour cette partie là, je vais compiler et sauvegarder. Et là quand je vais lancer l'exécution vous allez voir que l'ennemi peut bien faire des dégâts au héros. On a les points de vie qui descendent mais il y aura un petit souci c'est que si jamais je m'éloigne vous pouvez voir que je continue de perdre mes points de vie. Donc là ici pour corriger ça il faut qu'on puisse arrêter l'exécution du timer lorsque le héros sort de cette boîte de collision. Donc là ici si je relance encore une fois vous allez voir que l'ennemi va me faire des dégâts. Je m'éloigne et en fait même si l'ennemi est loin je continue à perdre des points de vie un petit peu comme du poison finalement. Donc là on va implémenter cette partie là. Et comme d'habitude en tant que bon développeur il ne faut surtout pas oublier de mettre des commentaires. Donc là je vais sélectionner cette partie là, je vais appuyer sur la touche C de mon clavier et je vais appeler ça « Fais des dégâts au héros une fois ». Alors une autre petite astuce ici par exemple, peut-être que vous voulez vous passer de ce petit câble là parce que c'est un peu chiant en fait de relier deux événements entre eux. Je vais vous montrer une astuce, vous pouvez cliquer ou maintenir la touche Alt du clavier. Vous cliquez ici pour déconnecter. Et ensuite là vous allez tirer un câble et vous allez faire un « Create Event ». Donc « Create Event » en gros ça va vous créer un lien vers un événement qui existe dans le blueprint actuel. Ici vous allez cliquer « Select Functions » et vous allez choisir « Damage Hero ». Donc en gros il va dire écoute dans ce blueprint là, il y a un événement qui s'appelle « Damage Hero » ou même une fonction. Ça fonctionne aussi avec les fonctions. Et en gros c'est cet événement là qui va être lié au « Set Timer by Event » ici. Donc là je vais sélectionner cette partie là. Je vais ajouter un petit commentaire. Commence à faire des dégâts au héros à intervalles réguliers. Il y a un « S » ? Je ne sais plus. Bref, j'ai peut-être fait une faute de grammaire. Mais ce n'est pas grave, on va continuer ici le tuto. Donc là, maintenant que nous avons fait tout ça, nous avons besoin de détecter le moment où le player sort de cette boîte de collision. Et comment est-ce qu'on fait ça ? C'est simple. Ici nous avons aussi un événement qui est implémenté exactement pour ce moment là. Donc là je vais sélectionner le « Player Damage Box » Ensuite je vais descendre tout en bas dans la liste des événements qui nous sont proposés ici. Donc là on a le « On Component Begin Overlap » Si on clique sur ça on va aller dans l'Event Graph. Et nous on va chercher « On Component End Overlap » Alors je vais cliquer, ça va me créer un événement. Et en gros qu'est-ce que ça va faire ce truc là ? Ça va faire exactement ce qu'on cherche à faire. À chaque fois qu'un acteur va sortir de cette boîte là, on va faire appel à cet événement là. Donc tout comme ici le « On Component Begin Overlap » Le « Overlap Component » représente le « Player Damage Box » « Other Actors » représente l'acteur qui est sorti de la boîte. Donc dans notre cas on va vérifier qu'il s'agit bien du héros. Et « Other Component » représente le « Component » qui est sorti. Donc cette partie là on ne va pas s'intéresser à ça pour le moment. Et donc ici je vais vous montrer une autre méthode pour tester s'il s'agit bien du héros. Donc là on a le « Cast to BP Heroes » Je vais vous expliquer plus tôt qu'on avait aussi le « Actor Hashtag » qui permet de vérifier les étiquettes qu'on a collées sur nos différents objets. Et là je vais vous montrer une autre astuce. Donc là on a le « On Component Begin Overlap » On a fait un « Cast to BP Heroes » pour stocker une référence dans l'héro que nous avons mis ici dans cette variable. Et bien c'est simple en fait. Ici vous allez tirer un câble depuis « Other Actors » Vous allez taper « Egal » et vous allez prendre « Equal Object » Ensuite ici vous allez prendre le « Hero » qui est là. Donc la variable sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre de l'autre côté. Donc le « Hero » je vais glisser ça là. Ensuite je vais faire un « Branch » Donc je maintiens la touche B de mon clavier enfoncé et je clique. Je vais brancher ça comme ça. Et je vais brancher ça là. Et en fait qu'est-ce que je viens de faire ? En gros ici j'ai un acteur qui est stocké dans cette variable « Hero » L'acteur en question c'est le BP Player. On est sûr que c'est le BP Player Puisque ici nous avons fait un « Cast » pour vérifier qu'il s'agit bien du BP Player. Donc cet acteur là est stocké ici. Et en gros nous avons un acteur qui est sorti de la boîte de collision. Et du coup on veut vérifier est-ce que cet acteur là par hasard est-ce qu'il est égal à l'acteur que nous avons stocké ici. Donc si c'est le cas on peut arrêter le timer. Et comment est-ce qu'on va arrêter le timer ? On va venir ici. Là vous avez ici un lien vers le timer. Donc je vais faire un clic droit « Promote to Variable » Et je vais appeler ça « Timer » Voilà. Donc je vais redimensionner le commentaire pour que ça rentre bien ici. Et donc là on a une référence vers le timer. Je vais tirer un câble ici de la variable timer. Je maintiens la touche Control pour faire un « Get » Et je vais faire un « Clear and Invalidate Timer by Handle » Donc je vais brancher ça. Et ce truc là qu'est-ce qu'il va faire ? Il va permettre d'arrêter le timer que nous avons créé plus tôt. Donc là je vais sélectionner ça. J'éloigne un petit peu. Je fais un « C » La touche « C » du clavier. Et je vais faire « Arrête de faire des dégâts au héros » Donc il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que si je me rapproche de l'ennemi, il va me faire des dégâts. Donc je m'arrête à 75 ou 70 points de dégâts. Si je m'éloigne, les dégâts arrêtent. Mais par contre il y a un petit souci, c'est que si jamais je laisse l'ennemi tuer le héros. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Donc dès que le héros meurt, on a changé la caméra et est revenu vers le haut. On ne sait pas trop pourquoi. C'est simple, tout simplement parce qu'on a détruit un acteur qui est possédé par un contrôleur. Donc nous allons voir comment corriger ça dans l'épisode suivant qui devrait apparaître quelque part ici au-dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible. Et dans cet épisode suivant, nous allons voir comment faire réapparaître le héros à sa position de départ plutôt que de le détruire. Donc c'est tout pour moi, je vous dis à très vite dans le prochain épisode. C'était Evans, allez, ciao ! Première fois, la fonction DamageHero, Hero, Hero, Hero… Hein ? DamageHero… Vous entendez la moto là ? C'est comme ça tous les jours ! Et on cite à dire que le… La le de… La la… Yaaaaaaaaaaah… Yaaaaaaaaaah…